Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison du Dessous des cartes. « Pour maîtriser le futur, il faut comprendre le passé », disait Ronald McDonald d'un célèbre écrivain terrien. Pour rappel, dans la dernière saison, nous avions laissé l'Empire français partir à la conquête des étoiles. Eh bien, il aura fallu seulement deux mois aux vaisseaux de colonisation français pour atteindre la planète habitable à la plus proche. Deux mois pendant lesquels les pays des autres nations auront eux aussi lancé leurs vaisseaux spatiaux à la conquête de l'univers. Malheureusement, nous le savons aujourd'hui, coupés d'Internet et des réseaux sociaux pendant plus de deux mois, les colons français perdirent la raison et commencèrent à s'entredévorer, oubliant tout de leur vie passée jusqu'à même la connaissance de la lecture ou de l'écriture. Dans cette courte série d'épisodes, nous allons donc observer grâce aux cartes le développement du jeune empire français revenu à l'âge de pierre et essayer de comprendre sa dirigeante, la cruelle despote Catherine de Médicis. C'est donc sur les bords d'un fleuve que renaît la nouvelle civilisation française avec la création de la ville de Paris. Immédiatement et sans attendre, une escouade de courageux guerriers part tout de suite à l'exploration de son nouvel environnement. Le terrain est inconnu, les dangers probables, il faut donc très rapidement dresser une carte des environs. Après plusieurs centaines d'années d'exploration, il apparaît qu'une chaîne de montagne se dresse au sud de la ville. C'est donc une bonne nouvelle, rien ne vaut une montagne pour arrêter les envahisseurs barbares qui veulent égorger nos enfants et faire du ski. Cela dit, la jeune nation française va très vite faire des rencontres. En 3725 avant notre ère, les explorateurs norvégiens prennent contact avec la France, suivis par les arabes 200 ans plus tard et les espagnols 500 ans plus tard. Rencontrer des civilisations étrangères est donc une étape importante pour la France, car comme le disait Matt Pokora, un chasseur sensible, ça n'est rien de plus qu'un type bourré. Or, maintenant, Catherine de Médicis dispose d'une cible. En moins de 1000 ans, une première carte de la région est donc dressée. Paris se situe entre deux bras de fleuve, partant des montagnes au sud et descendant jusque dans les terres inconnues, loin au cœur des territoires arabes. Outre les montagnes qui délimitent la frontière sud de l'Empire, on trouve de vastes plaines cultivables à l'ouest, un désert au nord-ouest et un côté exposé à la mer à l'est avec d'importantes ressources en crabe et en poisson. Au niveau du voisinage, Paris va très vite se retrouver confronté à un souci d'expansion, puisque les jungles au nord sont occupées par les arabes, les côtes au nord-est sont colonisées par l'Espagne et les éclaireurs laissent entendre que par élimination, les norvégiens doivent se situer à l'ouest, au-delà de terra incognita. Nous voyons donc sur cette carte que si à court terme cela ne devrait pas poser de problème, à moyen terme l'expansion sera forcément agressive. Et bien cela tombe bien, car si Napoléon était connu pour être un homme de paix et de science, les houlous ne comptant pas comme des êtres humains, et bien Catherine de Médicis, elle, est réputée pour être une brute assoiffée de sang dormant sur un matelas fabriqué avec les colonnes vertébrales des enfants dévaincus. Nous savons par ailleurs aujourd'hui que ce matelas était particulièrement inconfortable et que c'est cela qui donnait envie à Catherine de massacrer des gens. Cependant, l'heure n'est pas tout de suite à la guerre, car comme Catherine dira dans ses mémoires, la guerre c'est comme le pote au feu, ça se prépare avec amour. Les premiers temps de la colonisation sont essentiellement consacrés donc à l'exploration proche et au développement de la capitale. Très rapidement vient le temps de la religion, car en ces temps troublés, la foi est cruciale pour les populations. Paris se dote donc d'un quartier entier destiné à accueillir les fidèles, l'objectif étant de fonder au plus vite un panthéon et éventuellement une religion qui rayonnera sur le monde. Une vraie religion, par opposition à la religion des autres, qui elle par définition est fausse. Ce rayonnement doit également passer par la construction de merveilles, c'est pour cela que Paris engage la construction d'un jardin suspendu et dans la foulée dirige un groupe de colons vers les vastes plaines de l'Ouest. En regardant une carte, nous voyons donc les enjeux de la colonisation française. Les plaines centrales sont certes fertiles et riches en ressources comme du thé, du coton et de diverses ressources essentielles au développement, mais l'accès à l'eau douce y est limité. Or, en ces temps reculés, il est crucial pour le développement d'avoir accès à une source ou une rivière. De plus, il est indispensable de bloquer la voie au développement norvégien et arabe qui, s'il arrivait à prendre position au centre des plaines, contraindrait la France à une mort certaine en acculant le pays sur les côtes. L'implantation de Lyon répond donc autant à un objectif économique que stratégique. Et aussi parce que ça fait chier les voisins. Le pays se met doucement en place, mais en 1725 avant notre ère, une énorme armée espagnole déboule aux portes de la capitale et déclare la guerre à la France. En large infériorité numérique, les français sont en mauvaise posture. L'Espagne dispose de nombreux guerriers, mais également d'unités de frondeurs, là où la France ne dispose que d'unités de guerriers. Eh bien, grâce au génie stratégique de Catherine, l'armée française réussira quand même à repousser l'envahisseur. Reculant lorsqu'elle est dominée et concentrant toujours ses attaques en un unique point pour toujours avoir le surnombre, eh bien la France réussira en quelques centaines d'années à repousser l'armée espagnole de la capitale. L'Espagne dans la foulée cherchera à négocier une paix blanche, mais comme nous l'avons déjà appris dans la saison précédente, on ne parle pas avec un faible, on l'écrase. Car écraser les faibles permet de montrer qu'on est fort. Avec une armée espagnole décimée sur les abords de Paris, c'est toute l'armée française qui se jette à l'assaut d'une Espagne exsangue et peu défendue. Le franchissement d'école sera long et difficile pour les guerriers qui ne pourront avancer qu'en file indienne, mais la récompense les attend au-delà. Aux alentours de 1100 avant notre ère, l'armée française commence le siège de Valence, petit village côtier peu défendu, qui sera pris en moins de 100 ans, puis se lance à l'assaut de Madrid. L'Espagne, nous le voyons sur cette carte, est un royaume enclavé, cerné par l'Arabie au nord, la mer à l'est et au sud, et la France à l'ouest. Le pays ne pouvait s'étendre que par la force, d'où la déclaration de guerre surprise à la France. Cependant, si cet enclavement est un handicap pour l'Espagne, il est aussi pour ses assaillants. Madrid, la capitale espagnole, ne peut être approchée que par le sud, ce qui du coup empêche tout mouvement d'encerclement. C'est pour ça que les troupes françaises vont piétiner pendant plus de 500 ans devant les portes de la ville, avant finalement de réussir à forcer les portes sous les assauts répétés des soldats et des archers. C'est donc en 650 avant notre ère que s'achève l'histoire de l'Espagne, le roi Philippe II sera exécuté et le pays disparaîtra des livres d'histoire. La population espagnole sera massacrée dans la bonne humeur, les habitants sauvagement abattus à coups de masse, ce qui donnera aujourd'hui cette tradition encore très connue d'exploser des piñatas. Cependant, la chute de l'Espagne change drastiquement la géopolitique du continent. La France, autrefois enclavée elle aussi entre l'Espagne, la Norvège et l'Arabie, se retrouve maintenant libérée sur son flanc droit et possède désormais un accès à la mer. Mais nous le voyons sur cette carte, pendant que les troupes françaises butaient sur les remparts de Madrid, et bien c'est l'Arabie qui en a profité pour avancer ses pions en fondant la ville de Damiette au centre du continent. Malgré une lettre envoyée aux émissaires arabes qui assurent ne plus recommencer à s'installer si près des frontières, pour Catherine les arabes sont une menace, comme tous les autres en fait, et ce sera donc la prochaine cible de l'Empire français. Il faut donc rapatrier toute l'armée aux alentours de Paris et se doter de nouveaux moyens offensifs, car les armées arabes savent que les français vont venir et offrent un véritable mur défensif qui entoure la ville de Damiette. C'est donc l'appel à la mobilisation générale pour se battre contre les arabes avec un slogan qui résonne encore aujourd'hui dans les têtes, on se lève tous pour Damiette. La découverte de la construction des catapultes et de la maîtrise du fer va donc pousser la France sur la voie de la modernisation avec la transformation de tous les guerriers en spadassins. D'autant plus, c'est une chance pour la France, mais c'est au même moment que la Norvège et l'Arabie se déclarent la guerre. Et la guerre, c'est génial ! Les unités autour de Damiette partent donc vers l'ouest, vers la frontière scandinave, ce qui laisse aux français la voie libre pour attaquer. Cependant, Catherine ne tombe pas dans la facilité et le pays continue à se moderniser avant d'attaquer. L'objectif n'est pas seulement Damiette, l'objectif est également la ville du Caire, parce que si Catherine réussissait à prendre cette ville, et bien le contrôle français du continent serait total et cela au prix de seulement deux génocides. Ce qui n'est quand même pas cher. Nous l'avons donc vu, la France est une nation agressive. Et bien dans les prochains épisodes, nous observerons grâce aux cartes comment, grâce à la menace, l'intimidation, la force et le massacre des innocents, la France a pu devenir le pays si merveilleux que l'on connaît aujourd'hui. Je rappelle que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...